Ce sont les valeurs de la culture qui a permis aussi aux seuls de s'insérer dans ce milieu et de donner aussi le rapport pour transformer petit à petit la réalité sociale. Les valeurs de la culture, il y en a plusieurs. D'abord quand ils sont venus s'installer, pour s'installer d'abord j'ai connu Madame Décourso. Décourso ou Décourso ? Décourso. Madame Décourso, une femme très battante, elle est rangée, elle est rentrée, elle a vu le quartier, comment étaient les gens, les enfants, les familles qui n'arrivaient pas à supporter les enfants. Elle a demandé ce terrain, puis on lui a donné le terrain après. Donc ça fait que, elle a beaucoup apporté pour le quartier, pour moi ça surtout. Ça fait que les mères et autres, ils viennent souvent donner des cadeaux ici. En voyant le passé jusqu'à maintenant, quand vous voyez l'œuvre ici, est-ce que, quelle image cela évoque en vous ? À quoi est-ce que ça vous fait penser tout de suite ? Une image ou un symbole ? Qu'est-ce que ça vous dit ? Est-ce que vous pouvez comparer ça à quelque chose, à un symbole ? Comparer un symbole... La comparaison, c'est pas trop bien. C'est. Voilà. Il faut parler de ce que tu connais, il ne faut pas comparer les choses. Je crois que c'est même pas bien. L'image que ça a donné, parce que ça a commencé comment ici, votre centre ? Vous avez commencé avec un seul bâtiment. C'est. Le centre. C'est. Et la maison des soeurs. C'est. Donc il n'y avait pas beaucoup de monde là en ce moment. On a fait la maison des soeurs ici. Et en deuxième lieu, on a mis le bâtiment où il y a les noviciens. C'est. Voilà. Donc ça a commencé à prendre de l'ampleur. Donc ça a monté un peu et là-bas. Et après on a fait la maison pour l'accueil des enfants là-bas. Voilà. Et là, je crois, c'est le gymnase. C'est. Le bâtiment là. Donc, c'est un grand symbole, ce truc. Si je vais te dire, je ne connais pas un deuxième ici. On m'a dit qu'il y en a à Tema. Une fois, ils m'ont invité à aller d'abord, mais je n'ai pas pu partir. On m'a dit qu'il y en a à Dupoué. Je n'ai pas pris pour Dupoué, mais je ne connais pas. Donc, celui que je connais, c'est celui d'ici. J'ai fait un, mais qu'on ne peut pas comparer avec celui d'ici. C'est missionnaire de la charité. J'ai travaillé pour eux. Mais ce n'est pas pareil qu'ici. Qu'est-ce qui fait la différence ? Qu'est-ce que... La différence, c'est que les missionnaires de la charité, ils ne font que soigner un peu les démunis. Et puis, la plupart, ils s'occupent des enfants sidéens. Et c'est ce qu'ils font. Ici, on accueille les enfants abandonnés. Et les enfants qui ont été battus, on les accueille ici. On les met à l'école, on les éduque. Et après, on a construit une maison pour ceux qui ont atteint l'âge de maturité, on les logeait ailleurs. Et pendant chaque vacances, ici, on cherche à trouver des foyers d'accueillis pour chacun. On voit, on peut changer d'air. Là, c'est très bien. Et quand vous voyez le passé et maintenant le présent, comment vous voyez l'avenir ? L'avenir de cette œuvre ici à Kouma ? L'avenir d'ici, moi, à mon avis, on va avoir une belle avenir. Il faut qu'on leur offre encore un autre terrain plus grand. Vu ce qu'ils font, il faut leur donner un peu plus large et plus sans sécurité. C'est-à-dire qu'ils les mettent dans un coin libre et tout, comme ça, ils peuvent agrandir leur idée. Voilà. C'est un peu coincé ici. S'ils ont trouvé un terrain plus grand, ils vont avoir des moyens pour construire plus grand. C'est-à-dire que c'est un terrain plus grand. Voilà. Votre dernier mot, M. Attara ? Le dernier mot, toutes mes félicitations, Marie-Dominique, Marie-Dominique, comme on l'appelle, et qu'on reste tout le temps ensemble comme ça, on n'a jamais eu de déviller. Et chaque fois qu'il y a une petite, lui, qu'on m'appelle, je dis, ça ne me dérange pas du tout, ça ne les dérange pas. Donc, ça fait que j'ai connu du tout le centre. Si. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est tout le monde. Si. Ne pensez-vous pas que ça doit être l'idéal aussi sur le plan national et international, cette cohésion entre les religions, s'entraider, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile, non ? Oui. Avec l'intégrisme, vous, vous êtes... Justement, les intégristes, quand ils rentrent dans les intégristes, je n'ai jamais posé à une intégriste pour comprendre pourquoi il agit de ça. Parce que moi, je prends le truc, que ce soit celui-là, que ce soit, c'est le même Dieu que nous prions. Mais chacun, ça diffère de la pensée de tout un chacun et ce qu'il ne fallait pas faire. Ce qui est dit, on dit, on doit faire comme ça. Chacun le fait comme ça en respectant son camarade. que tu sois catholique, que tu sois musulmane, c'est les mêmes pratiques. C'est la manière qui diffère. C'est pour ça que je te le dis. Moi, je ne fais pas de différence. Je ne m'accroche pas à quelqu'un dans la religion. Je fais pour moi, je fais pour lui. Il ne me dérange pas, je ne le dérange pas. On peut couvrir ensemble. Cent ans, ça ne me dérange pas. Alors, on souhaite aussi ça pour notre monde. Il faut souhaiter ça pour tout le monde. Les autres, tu ne sais pas pourquoi ils font pour eux comme ça. C'est ça, je dis, je n'ai jamais eu un proposé. Pourquoi il fait ça ? Qui a dit de faire comme ça, ce qu'il font ? T'inquiète, tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas rester comme ça en plein air pour l'accuser. Il faut causer avec un. Et pourquoi il font ? Pour quelle cause ? Qui a demandé de faire ? Et qu'est-ce que ça rapporte après ? M. Ouattara croit alors dans le dialogue. Il croit beaucoup dans le dialogue interreligieux. Oui. C'est ça. Merci. Ok. Merci beaucoup, M. Ouattara. C'est gratuit. Je lui ai fait du fond du cœur. Merci. Merci. Merci.